Boker Tov A 8h A 9h A 9h15 Vous avez Chiyour sur le Sodach HaShemal A 8h Aujourd'hui on a donné la date Leilou Nishmat Claudine Hamishabat Enriyad Kouka Alea Shalom Shkuta Tegena Aleinu Amen Refua Shlema pour Michal Bat Esther Joana Bat Yafa Bat Yafa Bat Shemesh Voilà Un bon Zibugago pour vous tous Un peu des enfants Une bonne Parnassah Ben Ali en Israël Et que dans cette énorme énorme difficulté Dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui Qu'on apprenne tous à se juger les Kavsrout Parce qu'en ce moment rien n'est évident Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de divorces Énormément de divorces, énormément De gens qui vont mal Et aussi grâce à Dieu beaucoup de gens qui vont très bien Des gens qui se marient, des naissances Face aux morts, il y a des naissances Face à ceux qui divorcent, à ceux qui se marient Ça dépendra, on posera nos yeux Mais c'est vrai que de l'autre côté C'est quand même beaucoup de peine tout ce qui se passe autour de nous Il y a énormément de choses difficiles Beaucoup de problèmes psychologiques On évite une grande, 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 grande Grande Géoula Parce que je pense que le Mashiach aujourd'hui C'est une nécessité et non plus un besoin Idéologique D'accord ? Tov On est dans nos sages racontes On ne change pas notre céder même si on avait bientôt le Shabbat Kodesh Yoshiyaou Ha Melech Hozer Ou Mahzir Bet Shuvah On avait parlé la dernière fois de son père, le roi Menaché Vous savez ? Et là on est dans Yoshiyaou Qu'est-ce que c'est Amon ? Amon, Ben Menaché Le petit-fils de Menaché Fais Melech Je suis fier de toi Sodec, c'est Amon Amon il n'était pas bécédère Yoshiyaou lui était bécédère Ben Shponei Shanimaya Yoshiyaou Le Malchou Aviv Met Bits Yeruto On venait à Katangui, on l'avait vu, pardon, tu as raison C'est moi qui ne suis pas dans l'union On avait vu que Amon son père était mort jeune Pourquoi ? Il ne comptait pas faire teshuva Il a s'arrangé pour ne pas faire teshuva Il a eu khalaq l'anamaba Par le mérite de son père, de son grand-père Et surtout de son fils Matrila Avar Alaylilin Que Amon Aviv Après l'éducation qu'il a reçu Il a travaillé les statues Il a travaillé la Vodazara Meshiyaou Et tout de suite après Ils ont trouvé un sephertora dans Bet Mekdash Sefer Echachelo Ushmad Comme il y a eu une seule fiole qui n'a pas été cassée Enfin rendue tamée par les Grecs Tous les sifhertora qu'avait brûlé son père Ils avaient tous brûlé mais ils ont oublié un Qu'ils n'ont pas vu Et c'est celui-là qui a été retrouvé par le fils Et c'est celui-là qui a été retrouvé par le fils Et le sephertora Quand il a trouvé son fils au Shiaou Qui faisait aussi la Vodazara au début Il avait marqué dessus Dans le sephertora Il y a un verset qui disait Il a compris que ce verset-là Pour lui, en tout cas le roi Yoshiaou A compris pour lui que c'est un message de Dieu pour lui Et donc pour lui il a pris un signe d'Hachem Que Dieu l'attendait pour faire une vraie Téchouba Ce même jour-là Qu'est-ce qu'il a fait Yoshiaou ? Il a arrêté nette ses bêtises Une des choses les plus merveilleuses qu'on puisse constater Dans la Téchouba Ce sont les gens qui du jour au lendemain font Téchouba Du jour au lendemain Il y a, je ne sais pas comment on appelle ça Des prises de conscience incroyables Et les gens savent Que des fois ils sont dans le faux On sait qu'il ne faut pas être avec une non-juif Ou un non-juif On sait qu'il ne faut pas fumer le Shabbat On sait qu'il ne faut pas On le sait mais on ne le vit pas Et puis d'un coup du jour au lendemain Il y a un déclic en nous Et on fait Téchouba Yoshiaou, Minashama Il a eu le sou d'avoir un déclic en nous Quand il a lu ce verset-là Ça aurait été nette Ces déclics viennent souvent Chez les gens qui sont honnêtes Les gens qui sont honnêtes De nature Même quand ils sont dans le faux Et qu'ils traînent avec ce faux Ils savent que c'est pas bécédère Ils sont honnêtes Et ils demandent l'honnêteté dans leur cœur Le déclic qui vient Mishéodah était Hémet Lui Mishirotse était Hémet Comme on a eu le cas pour un très grand personnage Comme Yétro Yoshiaou c'est quelqu'un qui cherchait le Hémet Quelqu'un qui cherchait le service divin Mais il s'est trompé d'adresse Le jour où il a compris que ce n'était pas la bonne adresse Alors il a fait teshuva Il y a des gens qui savent que ce n'est pas la bonne adresse Ils savent Mais ils continuent sur leur chemin Ils n'ont pas le mérite C'est pour ça que dans les beaux des doutes Il faut toujours demander à Hém Toujours demander de nous donner la force D'adhérer au Hémet Prenez-le un exemple Yoshiaou du jour au lendemain faire teshuva S'est renoncé à beaucoup de plaisir C'est très bien Parce que les Avodazara comme vous le savez tous chers amis C'était une façon de justifier la médiocrité de nos gestes De nos pensées et de nos paroles Donc au nom de tel, Stam, n'importe quel statut Je me permettais de dire ce que je voulais Alors que la Torah vient te dire exactement le contraire Et quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Hachem pardon Hachem, je ne savais pas Je ne savais pas que tu existais Je ne savais pas tout ça, je ne connaissais pas mon histoire Je ne savais pas qu'on avait un pays qui s'appelait Israël Je ne savais pas que Je ne parle pas de lui, lui c'est bien il est en Israël Je parle d'autres personnes Je ne savais pas qu'on avait une Torah si belle Je ne savais pas qu'il y avait Shabbat Kodesh Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de parler avec des portables dans les télé Dans les synagogues, je ne savais pas que On ne pouvait pas prendre la voiture Le Shabbat On n'a pas le droit de parler de la Shonara d'un Juif Ouh, c'est très compliqué tout ça Je ne savais pas, alors j'arrête Et quand il a vu ça, il a dit Le roi Yoshiaou Il a dit Alors quoi, je n'ai pas étudié Il a tout laissé tomber, il s'est mis à étudier la Torah le jour et la nuit Le jour et la nuit Pourquoi ? Ecoutez bien ce que nous disait Chachamim Il a eu honte d'être en retard Le roi Yoshiaou Quand il a vu qu'il s'était trompé On parle d'un roi ici Le roi il n'a pas besoin de quoi que ce soit Il a la santé, il a l'oseille, il a les gonzesses Il a le dernier char au Mercedes qu'il a dans son parking Il n'a pas besoin de tout ça Mais il a eu honte Je dis quoi, la Torah elle est vraie Je sais que c'est vrai et je ne suis pas sur le bon chemin Et qu'est-ce qu'a fait le roi Yoshiaou ? Il a marché sur les pas du roi David Il ne se déplaçait plus Un pas Sans étudier la Torah Dans son sein, c'est-à-dire Quand il marchait, il avait le Sefer Torah Dès qu'il s'asseyait, dès qu'il parlait avec quelqu'un D'abord vers la Torah Et on peut dire de lui, disent les sages Retenez bien ce nom Qu'on n'a jamais trouvé un roi d'Israël Qui a fait une teshuva aussi grande Que celle de Yoshiaou Il n'y a pas une teshuva aussi belle Aussi grande Que ce roi d'Israël Et le roi Menaché ? Il l'a dépassé de très loin selon ce qu'il dit ici Le roi Menaché il a fait une vraie teshuva Mais lui il a fait une teshuva Qui est montée au même niveau que le roi David Waouh Comme ça il vient de dire le Midrash Quand il a pris la mafra Mais il ne s'est pas supplié à cela Il a aussi réalisé Que chaque juif se doit d'être responsable de tout son peuple Et donc de divulguer la Torah Lui en tant que roi d'Israël Il est descendu vers son peuple Ce qui manque le plus à notre gouvernement d'ailleurs Descendre vers le peuple Comme t'entends les élections en France ou ailleurs Quelle catastrophe Il n'y en a pas un qui parle de l'avenir de la France Chacun essaie de se battre pour son trône Quand tu vois les informations tu dis Mais je rêve c'est pas possible C'est un cauchemar C'est presque là Il descend le peuple Bon chacun son pays Mais ça fait de la peine quand même Malgré tout de voir que les gens se battent pour leur fauteuil Et pas pour une situation dramatique Ici le roi d'Israël nous apprend qu'il descend vers le peuple Il est parti voir les boutiques Il ouvrait le Shabbat le roi Et il rentrait dans la boutique Il leur disait vous savez que c'est Shabbat aujourd'hui Il disait alors On fait ce qu'on veut Vous savez de qui vous êtes Comment vous vous appelez le peuple d'Israël Du tout sortez le mot Israël Ben de 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 D'où ça vient il lui dit Qui a dit que cette terre c'était la tienne ? Yoshiaou il posait la question Il disait aux marchands qui ouvraient le Shabbat D'où t'es juif ? Il dit ben de 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 Avraham Traché Jacob Mais c'est quoi ta référence ? Ben la Torah Mais la Torah il dit qu'il faut fermer le Shabbat Et les gens ils avaient honte Il dit ben si ma référence à moi c'est la Torah Donc cette même Torah il me dit de De fermer le Shabbat D'avoir confiance en Dieu Alors il allait de boutique en boutique Le Roi Il n'envoyait pas des émissaires Lui même Il leur disait si moi le Roi qui est tout Shabbat je respecte tout Pourquoi toi tu respectes pas ? Et qu'est-ce qu'il faisait le Roi ? Yoshiaou ? Il leur apprenait les lois de ne pas voler De ne pas mentir D'avoir confiance Que la Malchoute et le peuple c'était un Il n'y a pas le gouvernement et les petits en bas Nous nous pensons que vous vous la fermez Il y a des problèmes Venez me voir Comme le Roi David Un peuple Imaginez un petit peu Bibi Netanyahou Qui descendrait dans la rue de Tel Aviv Dans la rue d'Ajdod De Jérusalem Qui dira à la guêpre Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Vous réalisez ce que vous faites Vous comprenez ce qui se passe Imaginez qu'il passe comme ça dans certaines rues Qui rentre David Netanyahou Avec une qui passe sur la tête Il leur dit Shabbat Ayom La terre d'Israël nous a été donnée Pour être Shomer Mitzvot Venu de Bibi Un rabbin il rentre et il dit Shabbos Shabbos Vous savez on te connait Venu du chef du gouvernement Ouh Magnifique Asar Alehem L'Avot Lapsalim Il leur a interdit de travailler les statuts En lui disant Vous ne voyez pas que c'est bête Qu'est-ce qu'il faisait ? Il venait vers la statue Il lui cassait la tête Devant le marchand Et regarde Il n'y a pas de souci Je lui ai fait casser le bras Je lui ai cassé la tête Tu vois bien qu'il ne peut pas se protéger Tu veux qu'il te protège Il lui disait Tu n'as pas de serelle Tu vois bien que toute ta vie Tu as couru après toutes tes envies Que tu n'as rien gagné Tout ça Il ne te reste rien dans les mains Tu ne veux pas comprendre Une fois pour toutes Pourquoi tu es né Et où tu vas mourir Qu'est-ce que tu vas devenir Tu ne vois pas qu'il y a des âmes qui rôdent Tu ne vois pas des choses Je n'entends pas A ce point-là vous êtes aveugle Comme ça disait le roi Yishiyam Tu ne vois pas que toute ta vie Elle est déjà passée Tu ne veux pas ramasser des mitzvot Tu ne veux pas prendre l'assurance vie Il leur disait Et vie morim Il a dit Bon il y a trop de monde Je ne peux pas le faire tout seul Alors il a apporté des morim Mais melamdim Il a fait venir Des yéchivotes Des spécialistes Pour les séminaires Il les a installés dans chaque quartier Chaque lieu Pour que tout le peuple d'Israël Fasse tes shuvah Et au shiv tamidim rabbim Et il a dit voilà Maintenant Il n'y aura plus une seule rue Où il n'y a pas un kolel Il n'y a pas une yéchiva Ouvrez C'est le gouvernement qui finance Ouvrez Respectez les tamidim rabbim Ayez du kavod pour un enfant de 12 ans Qui va au Talmud Torah Ayez du respect pour lui Pas comme aujourd'hui Quand tu étudies la Torah Qu'est-ce qu'il va faire plus tard ? Quand la kavod Tu étudies la Torah Que Dieu lui t'aide Mais il sera ta chaîne Je prie pour toi Grâce à toi On va pouvoir travailler Donc on va donner du maser Ce maser t'éduit Puisque toi tu étudies la Torah Ca nous donne du travail Le travail Ca permet de te tenir Et ceux qui ne font rien Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'ils souhaitent devenir un parasite Ca devient un souci Attends mais ta rêve Quand je regarde là-haut Au-dessus de ma tête Je vois Qui rabbi Haïtaïb l'homme est Ouais Le Rav Shach C'est le fait Rav Shach Ils ont étudié toute leur vie Le Rabbi Lubavitch La Baba Saleh Le Rabbi Etzrein Le Rabbi Yerusef Le Rabbi Kouk Rabbi Moshe Le Chida Le Ben Ishray Le Rabbi Kadouri Toutes leurs vies Se sont assis Et étudier la Torah Ils ont tous Leurs photos partout Dans les synagogues Bate Midrashot Les maisons des gens Eux ils ont étudié la Torah C'est avec qui ? C'est le Rav Stepler Rabbi Meir Abouhatserah Alabashalom Et avec qui encore le Rav Akur Abouhatserah Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie eux ? Ils ont étudié la Torah toute leur vie Vous avez déjà vu vous dans un lieu Et quelque part Même à l'université Le plus grand ingénieur Sa photo Vous êtes déjà rentré chez quelqu'un dans le salon Vous avez vu la photo Du plus grand médecin du monde Tu prends le plus diplômé du monde Tu prends le plus médaillé du monde Qui a une photo de lui sur lui ? Qui embrasserait cette photo ? Pour quoi faire ? Et là Jésus c'est ce qu'il leur dit au peuple Si vous voulez qu'on dise de vous Qu'on se rappelle que vous avez Bichlal un jour existé dans ce monde Attachez-vous à la Torah Au début même si c'est par intérêt Ca finira par devenir l'Ishma Et il a interdit que dans les écoles On n'enseigne plus la Torah Toutes les écoles se devront d'enseigner la Torah Pas comme l'autre abruti en France Comme il s'appelle Amon Non l'autre qui a interdit l'étude de la Torah dans les écoles C'est Amon ? Non c'est pas Amon c'est l'autre Macron Amon, Macron, Fillon Mélenchon C'est que des noms C'est que des noms, 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 noms Ouais c'est exactement ça Il y en a un qui s'est mêlé Qui est-ce qui est occupé de ce qu'il s'enseigne chez eux On l'apprend en arabe en France Obligatoire Il a interdit à ce qui est pareil Il a demandé qu'on n'enseigne plus la Torah dans les écoles Il mâh shemo ve zikro Shem ve sha'im irkav Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit peut-être qu'au début de mon règne Pendant quelques mois où il a été roi à son âge Peut-être que je n'ai pas fait justice Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit la première des choses que je vais enseigner au peuple d'Israël Le roi Yosiaou Vous tenez ce nom merveilleux Il dit que c'est les lois de justice Vous savez que dans le judaïsme Pour tout conflit on a le beddin On a des lois Il dit qu'il dit qu'il a fait justice selon la Torah Il a étudié jour et nuit pour être capable Parce que c'est très compliqué les lois d'Israël Tout celui qui estime que justice n'a pas été faite à l'époque où j'étais roi d'Israël Revient me voir pour voir si j'ai fait justice selon la Torah Donc il étudiait vraiment jour et nuit pour être capable Parce que c'est très compliqué les lois d'Israël Et là se sont pointés des milliers de gens qui ont dit Justement je ne suis pas d'accord parce qu'à l'époque j'ai payé Vous m'avez dit c'est moi qui dois payer Moi je ne veux pas payer il a dit Donc quoi ? Il s'est assis sur son trône de justice Il n'a pas hésité à dire je me suis trompé Vous avez raison C'est pas à toi de payer c'est à toi de payer C'est vrai vous avez raison Il n'a pas eu honte de descendre son niveau sa tête Et dire Je ne connaissais pas bien la Torah Je ne connaissais pas bien la Torah à l'époque Et il ne les laissait partir du Bet Mishpat Il ne les laissait partir du palais de justice Que quand les gens avaient assez d'argent pour dire C'est bon c'est bon pardonne c'est bon L'argent qu'il leur donnait Jusqu'à ce que les gens étaient certains Le roi voyait vraiment les gens certains de lui avoir pardonné Combien tu estimes que tes dommages et intérêts sont importants Il disait moi il me faut 100 pièces d'or Je n'ai pas dormi pendant des nuits Prends 200 pièces d'or Est-ce que tu me pardonnes ? Je te pardonne Ah je te kiffe il disait Ah tu as bien fait Tiens je vais dire à mon copain de venir d'ailleurs Ah il n'a pas dormi pendant 3 semaines il lui a dit Aya kone bedamim Adaim paha damelech Donc des fois on se fait humilier On se fait acharier On se fait jeter Et qu'on reçoit beahava Quand on arrive devant le beddin d'en haut Et que les anges disent Faut le jeter d'ici Alors l'ange de l'humiliation il vient et dit Lui il a été humilié il a été jeté de façon injuste d'un endroit Il a pris beahava toi tu peux pas prendre beahava A jamais dit laissez le Et là on est content d'avoir été mis à l'épreuve sur terre Qu'est-ce qu'on est heureux de ce moment là Qu'est-ce qu'on est heureux On dit quoi c'était ça le truc quoi ? Celui qui peut répondre dans une situation où il a raison Qui reçoit avec amour cette épreuve Et il ne répond pas Toute la virot qu'il a fait de toute sa vie durant pas c'est celui qui l'a humilié Et toutes les mitzvot de celui qui l'a humilié pas c'est celui qui a été humilié Celui qui a humilié Est-ce qu'on est heureux ? C'est extraordinaire Quelqu'un veut m'humilier s'il vous plaît ? Vous inquiétez pas il y en a qui sont l'équipe Ecoutez bien cet exemple Ecoutez bien cet exemple Ecoutez ce qu'il dit le roi Toi qui est un fervent de nos sages racontes Le roi Yoshiaou Après avoir Fait justice Vidé toutes ses poches Étudier la Torah jour comme nuit Le roi avait extrêmement peur Et il avait honte d'exister De peur qu'il n'avait pas fait maintenant selon son rang Assez de bonnes actions L'Otto vous l'avez cité J'aurais peut-être pu Faire plus Kolkach Arbechat ou Menaché Sabon Il y a un travail Terrible qui a été fait par mon grand-père Menaché Puis par mon père Alors il répond Amon Aviv Et il a dit Même si moi j'ai fait assez Regardez qui était Yoshiaou Chers amis écoutez bien Quelle honte sur moi Peut-être que pendant que moi je suis en train de manger ici Mon grand-père et mon père sont brûlés au Géinam à cause de leur faute Peut-être que je ne fais pas assez de misote pour les sauver Et il s'est mis à pleurer Il a demandé pardon à Hachem Pour lui Pour son père et son grand-père La Teshuvah du Roi Menaché qu'elle soit reçue dans le ciel Parce que même quand tu fais Teshuvah il y a des choses Que tu dois quand même de réparer Tu demandes pardon parce que tu as cassé le carreau d'accord Mais répare le carreau Et il dit ici Pourquoi ? Peut-être qu'Adaïm Eux ils souffrent de l'autre côté A cause de tout le mal qu'ils ont fait Mais s'il a fait Teshuvah Je lui pardonne C'est une question que quelqu'un pourrait poser Il est où Marc ? Normalement Marc il pose des questions Ouais ? Il transforme Non La réponse écoutez bien Elle est très importante La réponse est très importante La personne A fait numéro 1 On va l'appeler comme ça A fait Teshuvah C'est à dire c'est bon ? Il a fait Teshuvah par amour Donc toute sa avérote Devienne du mérite Seulement A l'époque où il a fait fauter Il y a des gens qui sont restés sur le chemin A cause de lui de la faute Lui en ce qui le concerne Il est nickel Mais à cause de lui Il y en a un qui n'est pas toujours Shomer Shabbat Ca il est obligé de payer lui C'est à dire des choses qui lui ont échappé Et c'est à ça que pense le roi Yoshiaou Il dit d'accord Mon grand-père il a fait Teshuvah C'est vrai le roi Ménaché Mon père il est mort sans Teshuvah Lui c'est sûr qu'il faut le réparer Mais peut-être que Il y a des gens parmi le peuple Qui sont loin de la Torah A cause d'une mauvaise parole De mon grand-père et mon père Ca aussi il faut que j'y récupère Parce que tant que la avérote de mon père Ou de mon grand-père Vie sur terre Là-haut on ne peut pas les pardonner Ca me rappelle Ca me rappelle Le fils de Zohar Argov à la Vashalom Quant à une émission J'étais chez un ami Il y avait une émission de variété A la télévision chez lui Et j'ai été choqué Devant le fils de Zohar Argov Qui s'était suicidé en prison à l'époque Dire mon père est venu en rêve Me dire que depuis qu'il s'est suicidé Il était dans le caf à quel âme Et qu'on ne le laisserait tranquille Que quand on arrêtera de faire passer ses chansons Comme ça dit le fils Si on ne l'a pas raconté Je l'ai vu de mes yeux Incroyable C'est-à-dire tant que Tant que Tant que Le mal que tu as appris sur terre Et est sur terre Automatiquement Celui qui l'a engendré Ne peut pas trouver le repos Et c'est à ça qu'il pense Il dit ok moi maintenant j'ai payé Tchouba J'ai payé tout le monde Je me suis renseigné J'ai dit pardon à tout le monde Je me suis humilié D'accord moi c'est bon Mais mon père c'est bon ? Non Et mon grand-père Ils ont tellement enseigné la Vaudazara Peut-être qu'il y a une maison au bout du monde Que je ne connais pas Qui ont dit Il est bien Amon Il a raison Il faut faire la Vaudazara Donc lui perpétue c'est la Vaudazara A cause de son père ou son grand-père Il dit alors quoi Ils n'ont pas de repos Et moi je dors la nuit Eux ils ne dorment pas et moi je dors Il a eu honte de lui Le roi Yushiaou Ce n'est pas un exemple à suivre ça Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui m'a raconté Que son père est décédé Et Pendant les 7 jours Il est venu voir sa femme C'est son épouse qui m'a raconté Et Elle l'a vu Elle raconte son mari Tout noir Noir d'un noir qu'on ne peut même pas imaginer Comme si il s'est brûlé Au millième degré Tellement il était noir Et elle a eu très très peur de lui Elle le reconnaissait par la forme Mais elle raconte que dans le rêve Son mari était méconnaissable Tellement il tremblait Tellement il avait peur d'une peur incommensurable Elle lui a dit Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle lui a dit comme ça Dis à mes enfants Qu'il n'y a que eux qui peuvent me sauver Je t'en supplie Qu'ils disent le Kaddish Qu'ils ne ratent pas un seul Kaddish Qu'ils fassent tes chouva Chaque fois qu'ils roulent Chaque fois qu'ils parlent Chaque fois qu'ils font Comme ça Dans le ciel en haut On me frappe Et on me brûle La femme Me dit qu'est-ce que je fais ? Je lui ai parlé aux enfants Et raconté leur ce rêve Les enfants On commençait à aller étudier Quelques cours de Torah pour le père Après les 7 jours Le 30ème jour Les Shloshim Le père redescend Il était beaucoup moins noir Il était déjà gris Mais toujours triste Il leur a dit Ecoute Baruch HaShem Depuis qu'ils vont étudier La Torah dans le ciel Ca va un peu mieux Ca devient insupportable Je souffre Je suis rempli de honte Mais ça devient insupportable Comme ça m'a raconté une femme Les enfants Baruch HaShem Sur le nombre d'enfants Il y en a 2 ou 3 Qui ont fait une réelle Teshuvah Pendant l'année La femme me raconte Que son mari est venu la voir Il était vêtu de blanc Il a dit Grâce à mes quelques enfants Sur terre Qui ont fait Teshuvah Dans le ciel On m'a sorti du Géinam On m'a monté au Génébène Je vous raconte une histoire Véridique Je connais encore cette femme Grâce à sa vie Vivante Comme ça m'a raconté Une question d'Emilie Chantal qui demande Emilie Chantal Bonjour Ah Torjman Emilie Torjman On a fait la vente du Khamet Ca y est Quand c'est dans l'autre sens C'est à dire Quand c'est quelqu'un Qui est niftar Qui était tzadik Et qui a eu ses enfants Sont à ça Il n'y a pas une pointe Dans le sens contraire On a déjà parlé de cela C'est compliqué Si le père est tzadik Et que les enfants sont en char Le père en paye Malgré tout les conséquences C'est qu'il n'y a pas d'injustice dans le ciel On a que les enfants qu'on mérite Il faut le savoir Et il faut prier absolument dans ce monde et dans l'autre Pour être sorti de la mitzvah Je voudrais répondre de façon plus claire Si les parents ont fait ce qu'ils devaient faire C'est à dire qu'ils ont expliqué Avec pédagogie Sans étouffer Sans tuer l'autre Sans le critiquer Mais ont tout fait Qu'ils ont prié Qu'ils ont versé des larmes Ils sont quittés Mais s'ils ont laissé les choses se faire S'ils ont laissé les choses que jeunesse se fasse Que lui il a fait chuva saiyem Il voit son fils rentrer avec une copine dans la chambre s'enfermer Et le père il dit rien Alors il est évident Qu'il a une responsabilité dans l'éducation Parce que le principal de l'éducation Ce n'est pas l'école Ce n'est pas le quartier C'est la maison Quand à la maison la base est bonne Alors il faut Bezrat HaShem aussi que cette chuva soit bonne Et quand on fait chuva alors qu'on était chiloni Il faut que Bezrat HaShem Les enfants vivent une situation d'amour et d'harmonie à la maison Pas de critique Parce que quand une fille elle voit sa mère Qui est en jupe courte toute sa vie Et d'un jour Au lendemain elle a une jupe longue Et il dit attends Mais moi je ne t'ai pas connu comme ça Maman tu as décidé Bah c'est ton problème Donc il s'est à la mère aujourd'hui comme lui Et il est descendu Et il est descendu Il faut que la mère elle rentre dans la chambre Qu'elle parle avec sa fille doucement Qu'elle lui donne de l'amour Mais tu ne peux pas du jour au lendemain avoir été un rachat Toi tu fais chuva Pour l'éducation de leurs enfants S'ils prient S'ils font tout ce qu'il faut S'ils les ramènent Et que malgré tout cela eux ils ne veulent pas Alors ils sont quittes Mais est-ce qu'ils auront fait tout ce qu'il faut ? Anilou Yoder Le Zohar nous dit Quand on amène les enfants pour être jugés au Bédine en haut Quand ils meurent On fait aussi sortir les parents de là où ils sont Et ils viennent participer au procès Ce que l'on fait subir aux enfants On le fait subir aux parents Dans quelle condition dit le Zohar ? A la condition où les parents avaient fait Ce qu'il fallait faire alors on ne les sort pas Ils ne voient pas le malheur de leurs enfants Mais s'ils n'ont rien fait S'ils les ont laissés dans l'ignorance Si eux ils ont pensé à Aleem Comme c'est marqué Qui a été le premier à avoir dit une phrase pareille ? Yosef Ech e ele el avi Ve an ar ene no iti Comment est-ce que moi je peux monter vers mon père Et l'enfant n'est pas avec moi ? C'est sûr qu'il y a du srutavot Le père il peut sauver son fils Quand il est décédé dans le ciel par son mérite Parce qu'il a fait tshuva Il peut prier pour cela Mais il y a mieux à faire Tant que tu es vivant tu peux encore tout réparer N'oubliez jamais un détail Quand vous vous faites tshuva C'est toute votre descendance qui profitera de votre tshuva C'est quelque chose d'énorme de faire tshuva Énorme On dit Rabi Nachman Le plus grand feu qui brûle dans le corps d'un homme après la mort C'est de s'être rendu compte De combien il était facile de ramasser des mitzvahs dans ce monde Et combien de temps ont été perdus Chaval al-azman Chaval al-azman Mais on rajoute autre chose Rabi nous il dit Qu'il y aura un regret qui sera encore plus grand que tous les autres Rabi Nachman il dit C'est celui qui sera dans ce monde et qui n'aura pas étudié ma Torah Lui il aura un regret Ce sera pire que tous les gayinams A vie aux amateurs Je suis très fier parce qu'hier j'ai rencontré quelqu'un Il a eu deux bar mitzvot Celle de Nissimabu et de Kati Que Dieu leur donne une grande bracha et natslacha Celle de Johanna aussi Il a eu deux bar mitzvot Et j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont dit qu'ils ont découvert Rabi Nachman grâce à mes cours Et j'en ai retiré comme ça une grande satisfaction Je suis très content Très heureux Très très honoré D'avoir été le tremplin pour peut-être quelques ou plus Je n'en sais rien Personnes qui ont découvert la Torah de Rabenu Grâce à mes cours Toda lael Ma mâche c'est une grande stroute qu'on m'a donné dans le ciel Donc il est inquiet le roi Et qu'est-ce qu'il dit maintenant Il dit non seulement c'est pas bon pour eux Mais peut-être aussi qu'à cause de ça Dieu veut apporter des épreuves au peuple d'Israël Et qui vivait à cette époque Une grande femme prophétesse Qui fait partie de cette prophétesse d'Israël Qui s'appelait Khulda Bon c'est pas très joli comme nom C'est ça Non Khulda c'est pas une souris Arbar c'est une souris Khulda c'est un rat Elle s'appelait Prophétesse Qu'est-ce que tu fais en vie ? Je suis rat C'est-à-dire un rat Khulda en hébreu ça veut dire un rat Il y a une souris Il y a le rat Ça veut dire Khulda C'est son nom Khulda Et pour être certain Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il peut savoir lui maintenant dans le royaume d'Israël Qui est encore dans la vera à cause de son père et de son grand-père Il est parti voir la prophétesse d'Israël qui s'appelait Khulda Il lui dit Khulda Tu es une prophétesse d'Hashem Tu es grande en Torah Ton âme et ton corps sont transparents de pureté Dis-moi S'il y a une maison dans le royaume d'Israël Où on pratique encore du mal à cause de mon père ou de mon grand-père Et les femmes d'Israël S'étaient remplies de pitié et de miséricorde Elle lui a dit Tu veux faire tchouva ? Tu veux vraiment te renforcer ? J'ai entendu tout ce que tu as fait Je te donnerai la réponse J'ai entendu tout ce que tu as fait Je te donnerai la réponse Et non pas vers le prophète Jérémie Yermia était vivant Pourquoi ? Kerové mishpacha Chouda Yermia Eshnei Ybnei Bnei Bandeah Et le royaume Et le royaume Et le royaume Et le royaume Le royaume Et 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 le royaume Il n'a pas pu lui dérange Et donc à tous ses habitants Le royaume Et le royaume Donc il a eu raison de s'inquiéter ou pas ? Absolument Puisque la prophétesse Chouda lui dit Et cette gzera Ne sera pas possible d'être annulé Ni par la prière ni par le jeûne Ce n'est pas la peine de te fatiguer lui Et comme tu as fait Un grand retour Que tu as versé énormément de larmes Pour le mal qui a été fait dans le peuple d'Israël Afin qu'on te pardonne du ciel Toi et tout le peuple d'Israël Il a dit par ton mérite Il y a un grand mal qui a été fait Qui n'a pas été réglé dans le ciel Toi tu es en train d'arriver Mais le peuple d'Israël ne fait pas de chouva vraiment de tout son coeur Donc Est-ce qu'il y aura une guerre il lui a dit Oui il y aura une guerre terrible Mais par ton mérite Cette guerre ne viendra pas tant que tu seras au monde Tant que tu seras sur terre Par ton mérite à toi tu ne la verras pas la guerre Mais il lui dit par contre le mal qui a été fait On ne peut pas l'effacer Tu ne verras pas la catastrophe sabbathe sur le peuple Et tu n'en donc souffriras pas Car l'éternel attend ta mort Pour faire payer au peuple Toute l'avéroque qu'il a fait Sans réellement avoir pleuré ces avéroques Alors je ne raconte pas comment les envoyés sont venus La tête triste Je lui dis écoute voilà exactement ce que Dieu a dit Une grande guerre va éclater Une catastrophe Ça battra sur le peuple d'Israël Mais comme ton mérite est très grand Tu ne mérites plus de souffrir Et comme tu aimes chaque juif Comme la prunelle de tes yeux Tes yeux ne verront pas un seul juif souffrir Mais le jour où tu partiras de ce monde Et que tu t'élèveras vers l'esphère céleste Alors ça battra Le dîle de Keshbon sur le peuple Il a dit je sais qu'elle a dit des vérités Et donc apparemment Le créateur du monde va envoyer une armée Pour détruire le peuple Les amener en captivité Détruire le temple Et voler toutes les richesses du peuple d'Israël Et tous les ustensiles du Bet Amikdash partiront Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit si le créateur du monde m'a dit ça C'est que j'ai une responsabilité aussi Dans ce qui se passera plus tard Puisqu'il a venu me tenir au courant Donc il serait important pour moi De dès maintenant cacher Parce que je ne sais pas le jour où je vais mourir Les ustensiles du Bet Amikdash Afin que les impurs ne viennent pas les prendre Il a pris le Haronaïdout L'Arche d'Alliance Et des Kelims Tous les Kelims les plus importants du Bet Amikdash Et les a cachés Là où personne N'aurait pu savoir où est-ce qu'ils étaient Et c'est de ça dont on parlait C'était quoi le malheur que Dieu voulait apporter ? L'armée Babylonienne De Nabuchodonosor A Kadosh Baruch Hu Avait décrété Malheureusement la nuit de Tisha Béhab Ce que vous connaissez bien Ouais D'apporter une armée incommensurable Pour détruire tout Israël Et exterminer le Bet Amikdash Brûler le Temple Prendre tout ce qu'il s'y trouvait Donc lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout sorti Il a tout caché Malgré tout il a ordonné Avant de partir de ce monde Que plus aucune statue Ne se retrouve dans aucune boutique Aucune maison Que personne n'en possède Et regardez ce qu'a fait le roi Il a dit La situation est grave Il serait temps de réunir Il serait temps de réunir Tout le peuple d'Israël Du plus grand Au plus petit Et qu'est-ce qu'a fait Le roi Une fois qu'il a réuni Le peuple d'Israël Il s'est passé un très grand miracle C'est que sa voix S'est transportée A travers tout le pays d'Israël Son micro Sa voix s'est transportée Et il leur a dit Am Israël Écoutez le mode d'emploi Dieu nous a donné une Torah Pas d'un homme Qui est descendu mytho Qui a dit Dieu il m'a parlé Devant vous tous Tous vos aïeux y étaient Voici ce qu'ordonne la Torah Soyez chomer Shabbat Mangez strictement Kachère Soyez pudiques vous Les femmes d'Israël Cessez de dire du mal Les uns des autres Il leur a lu Chaque loi de la Torah Si vous faites la Torah Et mes mitzvot Voilà ce que vous aurez Si vous ne le faites pas Voilà ce qui vous attend Le roi a dit En levant les yeux Vers le ciel Hachem J'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai gâté J'ai donné J'ai mis en garde J'aurai lu ta Torah Maintenant A vous de jouer Le roi a dit Le roi a pris sur lui De respecter les mitzvot De la Torah Sans aucune restriction Et il demanda Au peuple d'Israël D'en faire autant Les soldats Les soldats Les soldats Et le roi lui-même Sont sortis pour détruire Toute notion D'avod d'Azara Dans le pays Tout ce qui pouvait toucher A l'avod d'Azara Même des cuillères Des ustensiles Qui avaient servi A l'avod d'Azara Tout a été exterminé Tout a été brûlé Afin de rendre La terre d'Israël pure De toute impureté Même les tombes Qui ont été faites Avec du bois D'avod d'Azara Ont été détruites Toute notion De peinture D'étoiles De lune De soleil Tout a été détruit Ce jour là Le temple De la Molech A été complètement Mis enceinte Il y avait des temples D'Avod d'Azara La Molech A été à cette époque Où ils sacrifiaient Des enfants là-bas Sur place On continue encore Cet Abod d'Azara Quand on fait C'est exactement Le dîn de la Molech D'accord Mais pendant cette période Là où il y avait Le dîn d'Azara Il y avait encore Qu'en Et ben Et t'as souci M'shikdishu L'achemesh La carte marquée L'achemesh Saraf Ba'e D'anilgal Et il s'est rendu compte Qu'il y avait partout Des statues Sur les toits Dans les greniers Un truc de fou Il est devenu fou le roi A ce point là Il avait même trouvé Dans le toit Du palais De son père Ouais Il y avait encore Des statues Dans le grenier Et là Le roi a commencé A faire quelque chose De terrible Et toute personne Qui continuait A se prosterner Devant des statues Le roi a ordonné De le mettre à mort Pour que je sers d'exemple En disant ça suffit Vous voulez pas comprendre C'est comme un fruit pourri Dans un panier Tu vas finir par repourrir les autres Donc il dit C'est quelque chose Et ses os étaient carrément jetés Pour bien montrer La gravité de la chose Le roi Yosiaou Qui était un roi exceptionnel Et d'un amour hors du commun Pour mettre fin Il a dit Si vous comprenez pas C'est pour que Quelques personnes Qui disent Moi je fais ce que je veux Il leur a dit Vous avez la France Les Etats-Unis Vous avez toute l'Europe Pour ça Pour vous conduire Comme des goïms En Israël Il faut se conduire Comme il le faut C'est le pays des juifs ici T'as la démocratie T'as les Etats-Unis C'est très grand là-bas T'as le Canada T'as toute la forêt T'as avec les ours là-bas Ici c'est Torah Misothma Simtovi Comme le dit Le Rambam Dans le 11ème traité De Mélachim La première chose Que fera le Mélachim Mashiach Une des premières choses L'Arzira Atara Le Yoshna L'Arzira Atara Le Yoshna Que ce pays Vive à le pied A vous en déplaire Dire de moi Que je suis un fanatique Merci Si je suis un fanatique A vos yeux T'audra C'est un compliment A mes yeux C'est un pays des juifs Le plus marrant De tous Ce qui me fait rire C'est que des gens Qui sont pas Chomers Misoth Qui mangent du porc En France Quand ils viennent en Israël Ils sont déçus Ils disent quoi C'est ça Israël Moi je m'attendais Est-ce que tout le monde Respecte le Shabbat Mais eux-mêmes Ils sont pas chomers Ils s'attendent à cela La terre promise Qui est du respect Et grâce à Dieu Dans l'absolu Il y a du respect Baruch Hashem La vérité On manque pas De Torah en Israël A l'autre côté Il y a encore Des choses à ranger Et c'est à nous De le faire Comment on arrange Des choses On se sort Un peu la ceinture On monte en Israël Bon Beaucoup serrer la ceinture Jeter la ceinture Il dit Et Bezerat Hashem Construire ce pays Construire Plus il y aura De religieux Qui s'installeront Et plus Bezerat Hashem On aura Des maires Plus religieux Des Des ministres Plus religieux Plus religieux C'est le peuple C'est le peuple C'est le peuple Et le peuple Le peuple Il y a Qui s'installeront De la ceinture Qui s'installeront Des maires Et le peuple Qui s'installeront De la ceinture De la ceinture De la ceinture Ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Et là, écoutez bien ce qui est marqué. C'est impressionnant. Il a demandé à tous les enfants d'Israël de faire des dons de tzedakah pour essayer de rattraper la situation. Que la Torah puisse y étudier facilement. Que ceux qui étudient la Torah n'aient pas de problème de payer leur facture. Et le roi lui-même a fait donc de milliers de têtes de bétail pour faire les corbanotes et les caparotes du peuple d'Israël. Vous venez d'Israël. Et il s'est passé quelque chose dans la tête des enfants d'Israël. Un déclic. Quel a été le déclic, chers amis ? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il a le roi ? Pourquoi il se vide à ce point-là ? Pourquoi il ne dort plus de la nuit pour nous ? Qu'est-ce qu'il a vu que nous on ne voit pas ? Et le peuple d'Israël, combien il y donnait le roi ? Ils ont dit, attends, attends, attends. Même si nous ne comprenons pas comme il le niveau qu'il faut atteindre, s'il le fait, il faut qu'on fasse aussi. Jusqu'à un point où les prophètes d'Israël et les Hachamim ont dit, on n'a jamais connu ni vu un roi comme le roi Yoshiaou qui a fait une teshuva d'un cœur aussi pur et des actions aussi grandes que lui. Ce qui me tue le plus, c'est que je suis posé la question à plein de juifs. Tu connais le roi David ? Oui. Roi Shaul ? Oui. Roi Shlomo ? Ouais. Yoshiaou ? Qui c'est ? C'était le plus grand roi de toute la royauté d'Israël. L'O-Haya-Kamou. Il n'y avait pas de roi comme lui qui a fait un travail aussi phénoménal que le sien. Mais malgré tout cela, le mal qui avait été fait était si grand avant que ce n'a pas toutes ces Tzedakotes-là, toutes ces larmes n'ont pas été suffisantes pour annuler les fautes si nombreuses dans le ciel. Alors comment ça se passe ? Je vous explique en deux mots comment ça se passe ? Je vous explique. Quand on fait une Avera, on crée un ange noir. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange blanc. Chaque ange blanc peut s'occuper d'un ange noir au niveau de ce qu'il lui représente, au niveau arachati, c'est-à-dire gravité. Une mitzvah légère viendra à se battre contre un ange d'une Avera légère. Il dit qu'avec toute la tchouba du peuple d'Israël à cette époque et qu'ils ont fait la Tzedakah et tout ça, ça n'a pas suffi. Il y avait trop d'anges noirs dans le ciel. Trop d'anges. Un jour, il m'a dit, mais alors comment on va faire à la fin des temps ? C'est marqué noir sur blanc pour la fin des temps. Et Dieu s'occupera lui-même des anges noirs qu'on a fait à la fin des temps. C'est marqué noir sur blanc. Et je mettrai toute ma bonté sur ton visage et j'effacerai moi-même toutes les fautes que tu as faites. À la fin des temps, il y aura tellement d'Avera qui seront faites, beaucoup de mitzvah qui seront faites, mais tellement d'Avera de chébuch. À tel point que l'Agmara nous dit que les Chachamis priaient pour ne pas venir naître pendant cette période. les divorces, l'âne gratuite, la chonara échatte sur les autres, le vol, tellement de choses difficiles. Avala kadouboukou dans sa grande miséricorde, comme on est une génération de la vérité aussi extraordinaire, bien il y aura pour nous. Il y a juste une chose qu'il faut travailler, comme je disais à Rabi Asher hier soir, on était ensemble. Je dis aujourd'hui, dans cette génération, la chose qu'il faut le plus travailler chez nous, c'est la khutpa. D'accepter de vivre dans une génération de khutspanim. Comment on dit khutspa ? Défronté. Une génération défrontée. Tu rends service à quelqu'un, le mec qui t'engueule, il te prend, tu lui prêtes ta voiture, il te dit, non, non, mais je ne peux pas te la rendre demain, dans trois jours je te la rende. C'est défronté, je ne sais pas comment on appelle ça. Je te prends n'importe quel exemple. Hein ? Ou ça va, ouais, tu n'en as pas besoin. Il a prêté de l'argent à quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit, moi, ça fait un an que tu me donnes de l'argent, tu l'as sorti, ça va, tu as de l'argent toi. Ah, tu es la vie. On va raconter ça, je t'ai mort de verre. Mais ça va, tu n'as pas besoin, tu ne vas pas crever de faim. Le mec qui m'a dit, je lui prête de l'argent, pour son nom de demander la tzedaka. C'est de l'effronterie. C'est pour ça que Moshé Rabbeinu ne pouvait pas être le Moshé. Moshé Rabbeinu ne pouvait pas être le Moshé parce qu'il ne supporte pas l'effronterie. Mais le Moshé, sa force à lui, c'est qu'il supportera l'effronterie. Donc, les fautes qu'avait fait le roi Moshé, l'eau avare, donc Moshé, il avait fait assez de chouva pour se sauver lui, mais pas assez de chouva pour retirer toutes les fautes qu'il avait fait, malgré tout le mal qu'avait été fait. L'eau allée ne voulait pas l'effronterie. Donc, on va s'arrêter là. Il y aura la mort de ce grand roi, Yoshéaou. Retenez ce nom. Un grand, grand sadique, unique en son genre, qui a eu un déclic en lui, de comprendre l'importance de se donner à fond. Et on peut dire que son travail a été fait vraiment, les Shem Shemaïm. Yoshéaou. C'est pas mâche. Il a relevé l'étendard du peuple d'Israël, et ce qui a ramené les gens à faire la fête de Pessah avec lui, à un tellement haut degré, c'est qu'ils se sont dit, mais pourquoi tu fais tellement tout ça ? Si c'est pour l'argent, c'est pas possible, parce que c'est toi qui le donnes. Si c'est pour les honneurs, c'est pas possible, c'est toi qui descends. Alors, qu'est-ce que tu as vu ? Il leur a dit, je vous en supplie, faites-moi confiance. La Torah est vraie. Dieu est vraie. Notre terre, c'est notre terre. Aujourd'hui, on est là de mon mourant. Je vous en supplie, réveillez-vous. Yoshéaou. Koltou. On ne saupons. Con ne saupons. Oh my god ! On ne saupons. On ne saupons. Mon Dieu !